Bonjour et bienvenue au département mesures physiques de l'IUT de Pôle-Sabatier. Je m'appelle Morgane et aujourd'hui je vais vous faire la visite. Allez, suis-moi ! Alors ici c'est notre bâtiment principal et on a dans ce couloir toutes nos salles de TD où on fait TD nos travaux dirigés et tous nos cours. Donc voici une salle de TD, de travaux dirigés, où on peut voir un cours de première année où ils font les systèmes électriques. Donc c'est une matière qui est vraiment très importante au début de la première année qui nous permet de poser les bases pour le reste de la formation. Merci. Bonjour, voici une autre salle de travaux dirigés. Donc ici c'est un cours un peu inhabituel, c'est un cours d'expression. En fait ça nous permet vraiment de nous défouler, d'apprendre à communiquer, à travailler ensemble. Et c'est vrai qu'on aime beaucoup ce cours parce que ça change un peu de l'habitude. Merci. Bonjour, voici une autre salle de travaux dirigés où on fait des cours. Alors ici on assiste à un cours de photonique en anglais. Et c'est vrai qu'au début de la deuxième année on a ce genre de cours qui nous permettent d'approfondir les enseignements scientifiques en anglais. Donc on apprend à la fois la langue et à la fois le domaine scientifique. Merci. On va aller dans le deuxième bâtiment. Donc voilà le bâtiment de physique. On y fait tous nos TP de physique, au premier et au deuxième étage. Et au rez-de-chaussée on retrouve nos salles informatiques. Allez, je vous amène en TP. Donc nous voici au premier étage où on peut retrouver différentes salles de travaux pratiques. Bonjour. Voilà ici une salle d'électronique. Donc on retrouve tous nos outils pour faire nos mesures d'électronique. Ainsi que les composants, les câblages. Voilà. qui nous permettent de faire nos travaux pratiques d'électronique. Et c'est ce qu'on fait en début de deuxième année. Voilà une autre pièce très intéressante de notre département. On retrouve ici la chambre anéchoïque. Donc c'est vraiment une pièce importante. On peut faire les mesures d'acoustique dans cette pièce. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup à Toulouse. Et elle est très utilisée pour tout ce qui est recherche et mesures. Et voilà une autre salle de travaux pratiques de mécanique des fluides. Donc on retrouve de nombreux TP encore. Ici par exemple on a le banc hydraulique. Qui nous permet de faire de nombreux calculs de pression, du fluide. Et c'est vraiment une matière très intéressante. Allez, on monte. Donc nous voilà au deuxième étage du bâtiment de physique. Donc voilà des salles de TP. On retrouve ici une salle de TP de physique nucléaire. Bon, ici on ne crée pas de bombes. Mais on peut faire de nombreux calculs. Vraiment très intéressants. Avec des montages, mais aussi des logiciels qui nous aident. Dans ce couloir, on retrouve aussi les salles de TP de thermo, d'électrique. Que font les premières années. Allez, je vous amène en chimie. Bienvenue dans le bâtiment de chimie. Donc ici on retrouve plusieurs salles de travaux pratiques de chimie. On peut retrouver beaucoup d'instruments, de mesures, de calculs. Donc voilà ma salle préférée. Celle où on retrouve de nombreux ustensiles, de mesures. Et c'est là qu'on fait nos mélanges, nos calculs de chimie. Bon, c'est ici aussi qu'on utilise nos blouses et nos lunettes. Et surtout en faisant attention à rien casser. On a par là des balances vraiment précises pour pouvoir peser et mesurer les composants. Enfin, ici, on peut voir l'endroit où se cachent toutes les expériences. Qui vont dans six mois partir dans l'espace. Rejoindre la station internationale et Thomas Pesquet. Et oui, à l'IUT Mesures Physiques, on a le projet ISS. Qui prend vraiment beaucoup de place et qu'on est très heureux d'avoir. Et voilà, dans moins de six mois, nos expériences partiront avec Thomas Pesquet dans l'espace. Et voilà, ici c'est l'endroit où on se rassemble. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir cet espace vert. Et quand il fait beau, on est tous ici. Et c'est vraiment un moment qu'on apprécie. Et un endroit qu'on apprécie tous. Bon, la visite se termine ici. J'espère que ça t'aura donné envie de venir à Mesures Physiques. Et que ça t'aura plu. Et on se dit à l'année prochaine alors.